Allez Forest, on va courir ! Allez viens ! Allez cours ! Allez on court mon chien ! Allez mon chien ! Bonjour à tous, moi c'est Déborah et lui c'est Forest. Je vais vous parler aujourd'hui de tous nos trucs et astuces pour bien randonner avec son chien. Avant toute chose, ce qui est important c'est vraiment de vous rapprocher de votre vétérinaire qui pourra vous donner des conseils, des astuces validées que votre chien est bien apte à faire de la randonnée et vous donner des recommandations spécifiques à son âge, à sa race et à ses conditions physiques. Dans un premier temps, il est important de prendre en considération l'âge de votre chien. Un chiot de deux mois n'aura pas la même endurance qu'un chien plus âgé qui lui devra être ménagé. On calcule la durée des balades par rapport au nombre de semaines de vie. Par exemple, un chiot qui a huit semaines, on va lui faire des balades d'environ huit minutes. De manière générale, on essaye d'éviter les trop longues balades et les trop longues randonnées en dessous de six ou huit mois. Il est aussi important de prendre en considération la race de votre chien. Les races de chiens dites primitives, donc tout ce qui est chiens de berger, chiens nordiques, les chiens de chasse aussi, en fait c'est les races qui sont peu modifiées par l'homme. Eux ont des vraiment très bonnes dispositions pour faire des longues escapades en forêt, des grandes randonnées. A contrario, les chiens dits brachycéphales, donc c'est ces chiens qui ont des faces un peu élargies et le museau aplati, eux ont beaucoup plus de difficultés sur notamment l'endurance puisqu'ils ont des problèmes de respiration et peuvent aussi avoir des problèmes cardiaques. Et aussi pareil pour les races géantes qui auront des difficultés à faire des marches trop prolongées. Sachez par contre que les petits chiens ne sont pas lésés et vous pouvez vous faire plaisir en randonnée avec eux. Ils pourront facilement être tout autant agiles et tout aussi endurants que les chiens primitifs. Ce qu'il faut aussi surtout, c'est vraiment connaître votre chien, connaître ses capacités physiques, ses besoins, ses limites aussi. Surtout, vous posez les bonnes questions, savoir si évidemment il a déjà randonnée sur une journée, une demi-journée, plusieurs jours. Est-ce que vous avez déjà bivouaqué ? Comment il se comporte avec d'autres chiens ? Comment il peut se comporter aussi avec d'autres animaux ? C'est vraiment important d'y aller progressivement avec tout ce que vous déciderez de faire de toute façon avec votre chien. Une fois votre chien prêt, maintenant vous pouvez vous pencher sur votre itinéraire et c'est là que ça se complique un petit peu. En France, dans les réserves naturelles, dans les parcs régionaux et dans les parcs nationaux, les chiens sont interdits, même tenus en laisse. Dans certaines zones naturelles, comme certains autres parcs régionaux, vous avez l'autorisation de promener votre chien à condition qu'il soit tenu en laisse. On a aussi certains refuges et gîtes que vous pourrez rencontrer sur votre itinéraire qui vont refuser les animaux. En France, par exemple, du 15 avril au 30 juin, il est formellement interdit de lâcher votre chien en dehors des allées forestières. À cette période, c'est la période de reproduction des mammifères et de nidification de certaines espèces d'oiseaux qui nichent au sol. Donc quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment important, c'est de toujours bien vous renseigner sur les réglementations propres aux espaces où vous voulez randonner. Il peut y avoir des arrêtés particuliers. C'est important vraiment que vous sachiez où vous mettez les pieds. Allez, comment vas-tu ? Allez, viens ! C'est bien, baby ! Allez, viens ! Allez, viens !